Hello tout le monde c'est Tanner aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser du coup ces appareils homebridge donc home kit sur un stream deck parce que avant on pouvait avec iFTT on est limité en version gratuite à trois appareils c'est à dire pas grand chose en fait donc là avec cette solution là on peut en mettre plusieurs et vous montrerai par la suite combien j'en ai et combien sont fonctionnels et tout ça donc voilà donc pour la première base étant donné que c'est pas le sujet de vidéo c'est Skytricks du coup qui m'a parlé de cette solution et c'est vrai que c'est pas mal en tout cas pour le stream deck c'est d'installer du coup un home bridge donc ce n'est pas le sujet principal de la vidéo donc si ça vous intéresse que je vous montre les étapes par étape pour arriver jusqu'au stream deck n'hésitez pas à me demander en commentaire donc là il faut du coup installer homebridge donc vous aurez bien sûr le lien dans la description de faire ce qu'ils demandent donc de le faire étape 1 2 3 et puis jusqu'à la dernière pour avoir cette interface ici une fois sur cette interface ici il va falloir du coup hop donc moi il est allumé aller dans plugin et puis télécharger deux plugins donc c'est pas déjà le cas pour vous mais comme je vous l'ai dit on va passer après au au comment dire au stream deck par la suite donc il va falloir moi mes appareils sont compatibles smart life c'est à dire tu y'a plateforme donc il faut configurer tu y'a plateforme donc voilà ça je vous montrerai pas comment le configurer parce que c'est un peu plus complexe un peu plus chiant donc ça faut faire vraiment une vidéo à part là dessus donc il va falloir username le password le mot de passe la récit id l'adresse key le langage et tout ça pour pouvoir utiliser ces équipements comme il faut sur le stream deck et après le home bridge bouton plateforme comme ceci donc bouton plateforme ça j'ai pas touché non le port j'ai pas touché non plus et il va falloir créer du coup plusieurs plusieurs boutons donc là comme j'ai fait ventilo bureau on ventilo bureau off pour dire allumer et éteindre donc ça c'est pas très compliqué si ces lumières que vous avez vous mettez lumière bureau ou lumière chambre lumière pour stream on et off précisez bien le on et off ce qui va vous permettre du coup d'éteindre et d'allumer il faut malheureusement le mettre en deux boutons c'est pas on met ventilo bureau par exemple et puis ça permet de faire le switch on et le switch off tout seul sur un seul boulot un seul bouton en tout cas au moment où moi je fais cette vidéo je n'ai pas réussi à le faire c'est peut-être faisable non peut-être d'autres mises à jour ou peut-être je n'ai pas très bien compris système mais moi pour mon cas je vous montre comment que ça marche et comment que moi j'ai réussi à faire ce site donc on les ajoute tous un comptoir ruban led ruban led comble donc voilà écran caméra moi j'en ai mal à l'accès à rien mais ça c'est normal c'est juste parce que moi dans le conflit que j'ai mis des espaces pour un petit peu m'en sortir dans dans les séparations des choses donc voilà j'ai vraiment pas mal d'équipements je crois que j'en ai à peu près avec 15 appareils en termes de switch donc ventilo voilà on off ça c'est ce que j'appelle les switch du coup on peut les voir du coup d'un accessoire bon on les voit pas ça c'est mes accessoires du coup que j'ai actuellement je les ai masqués les accessoires donc on peut voir là on a du coup ventilo bureau off on doit le ventilo bureau on jusqu'ici on a le ventilo bureau on ici et en on aussi donc voilà on a les batteries plus le switch donc les batteries on s'en fout on peut direct les masquer parce qu'elles ne servent à rien les switch on les garde jusqu'au moment où on les a configuré sur le stream deck moi c'est en tout cas ce que j'ai fait pour pouvoir savoir quel bouton j'ai effectué quel bouton je n'ai pas effectué donc ça c'est un petit peu voilà donc une fois que c'est fait hop on les cache et puis ça fonctionne sans aucun souci pour faire la même manipulation sur donc une fois que ça tout ça s'est configuré c'est parfait on n'a plus qu'à redémarrer avec ce bouton là et du coup on va se retrouver de suite sur le stream deck quand je vais vous montrer comment j'ai configuré les boutons donc voilà on se retrouve du coup sur mon ipad avec l'application maison alias home kit voilà c'est comme ça qu'on va l'appeler donc moi j'ai du coup mon domicile donc avec toutes mes pièces créées donc bureau chambre salon enfin voilà donc comment sur le home bridge les les appareils que je ramène du coup sur mon bridge vendant en attente une fois qu'ils sont en attente j'ai switch moi même manuellement sur la pièce adéquate donc voilà je fais du coup c'est simple je vais sur la pièce hop dans les petits réglages donc là se trouve on va dire qu'elle se trouvait dans une attente et hop je la déplace dans dans bureau enfin dans la pièce où elle doit être mise donc voilà c'est pas très compliqué et du coup comme je vous ai dit tous les switch se retrouvent ici donc on va prendre comme j'ai dit tout à l'heure le ventilo bureau on par exemple donc je fais un appui long sur le ventilo bureau on comme je vous ai dit il était dans en attente donc je l'ai mis dans switch pour que ce soit beaucoup plus propre je l'ai exclu des favoris pour que ce soit plus propre aussi et après je fais dans une action une simple pression donc là c'est un ventilo on donc là il est sur éteindre et là il est sur allumé si je fais tester l'action le ventilo va s'allumer et ça je vous le conseille de le tester au moins pour quelques appareils pour voir si vous n'avez pas de soucis en termes de configuration donc moi voilà ils sont si on relient donc en fait on bridge va créer le bouton virtuel et après ça vous d'attribuer du coup ce bouton virtuel sur un bouton on va dire entre guillemets physique sur sur l'application maison donc c'est un petit peu compliqué j'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver une solution avec skaterix on a passé pas mal de temps aussi et on n'a pas trouvé la réponse c'est le lendemain en ayant pris un peu de temps et après une bonne nuit de sommeil j'ai pu trouver la solution on va dire comme par magie parce qu'il n'y a aucun tuto aucune vidéo sur youtube donc donc voilà une fois qu'on a attribué du coup le on on va attribuer le off dans la logique des choses donc quand il est au bureau donc voilà une seule pression et là on voit qu'il est éteint et on peut tester l'action si c'est le cas s'il y en a besoin donc je vais prendre par exemple le garage donc bon le garage c'est une multiprise de garage donc du coup là deux switch donc ça c'est le garage off comme on peut voir en haut et la switch 1 switch 2 donc là ils sont en position éteinte donc du coup quand j'appuierai sur le stream deck sur le garage ça va éteindre le le bouton donc voilà et du coup par exemple garage j'ai mes deux boutons qui sont ici donc ça revient un petit peu ça fait énormément de boutons énormément de manipulation du coup on a sur home bridge sur le maison l'application maison sur ipad ou sur ios plus après sur le stream deck donc là vraiment pas mal de pas mal de trucs à à configurer et à gérer c'est assez assez compliqué on va dire c'est pas si simple que ça après une fois que c'est fait c'est parfait pour des streams sur twitch ou autre c'est vrai que ça peut être pas mal l'avantage aussi du coup de mettre tout ça là dessus sur home kit sur maison du coup on les voit en raccourci ici donc on peut les allumer les éteindre et là c'est quelques-uns apparemment il en manque quelques-uns donc je ne sais pas pourquoi il en prend quelques-uns ou pas c'est peut-être à modifier quoi là peut-être on peut peut-être en rajouter ça c'est pas donc voilà maintenant je vais reprendre sur le banque caméra directement puis je vais vous montrer un petit peu sur la caméra de l'ipad ou du téléphone mais je pense plus de l'ipad du téléphone pour vous montrer un petit peu ce qui se passe sur le stream deck plus sur l'écran donc voilà on se retrouve de suite donc voilà du coup on va passer sur cette partie là donc sur l'application stream deck c'est exactement du coup la même chose qu'on voit sur sur le stream deck réel je vais montrer du coup comment j'ai fait donc j'ai créé j'ai séparé ça du coup en plusieurs plusieurs pièces donc bureau salon garage divers chambres c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure donc dans le bureau donc j'ai fait un switch ventilo on ventilo off comble caméra enfin voilà tout ça donc nous c'était ventilo qui nous intéresse donc moi ce que j'ai fait c'est j'ai du coup mis son nom ventilo c'est suffisant j'ai pas besoin de mettre le on ou le off dans le titre puisque j'ai mis des petits logo qui qui m'achent très bien le l'action qui va faire le bouton quoi donc la bouton vert ça veut dire allumer bouton rouge ça veut dire éteindre lumière qui éclaire c'est lumière qui n'éclaire pas voilà c'est très simple donc le titre voilà c'est ventilo après j'ai mis l'adresse ip du périphérique en question donc moi le ventilo c'est l'adresse ip 28 j'ai mis son petit port qui qui 301 dans les paramètres de plateforme bouton qu'on a vu tout à l'heure il faut bien préciser avec un slash bouton boutonne en anglais comme ceci tirer le nom du bouton qu'on a créé donc dans le bridge c'était ventilo bureau on pour justement préciser que cette action va être du on et après on précise bien entendu que on veut faire un simple clic une fois on fait pareil exactement pareil avec le ventilo off les caméras c'est pareil par exemple on change juste l'adresse ip on est juste écran caméra on donc on a bien précisé le on et le off c'est très important sinon ça va pas du tout marcher donc voilà pour cette petite configuration là là pas de plugin installé c'est juste du coup un petit raccourci je vais essayer de vous retrouver ceci système voilà ouverture de sites web hop voilà c'est pas compliqué on a juste à glisser c'est très simple après du coup pour cette action je vais vous montrer pas le ventilo parce que ça va souffler ça va faire une qualité un peu parfelue dégueulasse mais voilà pour ruban led c'est exactement la même chose donc ça on peut le mettre de côté je vais montrer du coup ce qu'il va se passer donc ruban led il est il est ici donc c'est le ruban led bureau je vais appuyer sur ruban led hop une page web qui me dit ok parce que j'ai justement enlevé la guette pour voir que vous puissiez voir la réponse qui va me donner ruban led est là il est allumé comme on peut voir et si on regarde on voit du coup que la lumière en dessous c'est allumé et si du coup je fais pareil et on le voit aussi ici un ruban led je vais essayer de vous montrer hop j'appuie sur le bouton elle s'est éteint là derrière on a vu que ça s'est éteint ça s'est éteint aussi ici et du coup bah pareil pour comble par exemple hop je viens d'allumer comble c'est une autre un autre ruban led et voilà et comble s'allume je vais même allumer le ventilo comme ça vous verrez hop on va attendre que le ventilo s'allume bon vous avez de la chance du coup il fait pas énormément de bruit et puis et puis voilà quoi c'est c'est vraiment pas mal du tout c'est ben là c'est des petits trucs un petit peu à la con ventilo con mais voilà ça me permet moi aussi quand je reprendrai des streams sur twitch de pouvoir appuyer sur des boutons pour allumer plus de lumière le jour au chevet du face game d'éteindre le ventilo si il souffle au moment où je fais mon live c'est pas agréable pour vous enfin voilà vraiment pas mal de trucs c'est vraiment pas mal et c'est vrai qu'à la période de iftt et ben c'est quelque chose que j'utilisais c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir allumer du coup par exemple le ventilo salon la lampe de chevet voilà ou dans la chambre le ventilo aussi d'allumer par exemple le garage pour charger sa voiture électrique se charger sa trottinette électrique ou même allumer la lumière avant qu'on aille dans le garage pour être tranquille voilà on peut faire vraiment pas mal de choses et du coup c'est quelque chose que je peux recommander surtout que c'est gratuit moi je l'installer sur une vm de freebox delta donc autant dire que c'est le bonheur on peut après l'installer sur un raspberry pi sur un vieux ordinateur qu'on a chez soi en installant un petit linux dessus donc des biens ou autre c'est à peu près la même chose donc donc voilà on peut même après par la suite c'est un autre sujet on peut éteindre un ordinateur allumer un ordinateur à distance rien qu'avec ça on peut demander à s'il y est etc etc donc voilà c'est vraiment j'espère que vous avez tout compris ce que j'ai dit quand je l'ai dit en début de vidéo cette partie là est vraiment maximum sur le string deck donc pas sur la partie configuration de home bridge ni la configuration de smart life donc c'est vraiment sur cette partie là et puis voilà quoi je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo